C'est un acte héroïque que l'ambassadeur a tenu à saluer. Jalega Niaoré a été reçu ce lundi 22 juin par M. Bandaman. Cet Ivoirien est venu au secours de famille, prise au piège dans un incendie au sein d'un immeuble à Paris. Un geste de bravoure qui a mis sous les feux des projecteurs l'homme de 31 ans. Jalega Niaoré a ainsi pu s'entretenir avec M. l'ambassadeur et il n'a pas caché sa joie à l'issue de cette rencontre. C'est un honneur, je n'imaginais même pas un jour de rentrer dans l'ambassade de Côte d'Ivoire et puis parler avec toutes ces autorités, donc voilà, ça me fait plaisir. C'est dans cet immeuble du 14e arrondissement qu'a eu lieu l'incendie. Nous sommes le 11 juin, il est 7h45 du matin, quand Jalega, embauché comme agent d'entretien, sort les poubelles. Quand j'ai fait sortir la troisième poubelle à mort et tout, la fumée, le feu, tout était énorme en haut là. Donc là, j'ai commencé à paniquer un peu et j'ai commencé à crier, sautez, sautez, il y a le feu, il y a le feu, sautez, il y a le feu. Il appelle alors les pompiers, mais s'aperçoit que le temps est compté. Parce que là, les gens étaient déjà en haut et il y a d'autres, il y a d'autres même qui criaient. Donc là, j'avais les clés du bâtiment, il a foncé là, je suis rentré au deuxième. Et là, j'ai vu la personne âgée, voilà, qui était arrêtée devant sa porte et là, elle avait les cheveux qui étaient en feu. Donc du coup, j'ai enlevé mon t-shirt, j'ai éteint d'abord le feu qui était sur sa tête et là, je l'ai soulevé. Grâce à son intervention et celle des pompiers, aucune victime n'est à déplorer. Pourtant, le feu a ravagé 16 appartements entre le deuxième et le huitième étage. Je ne sais même pas comment il a fait pour avoir un 103 parce que moi, je vois, nous, on était au rez-de-chaussée, on voyait les gens, il y en a qui ont failli passer devant nos yeux et on se dit à ce moment-là, on ne sert à rien, on ne sert à rien, on est en bas, on est en train de voir ça. Lui, comme je dis, il n'y a pas de mots, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient fait ce qu'il a fait. Arrivé en France en décembre 2018, Jalega risque pourtant de perdre son emploi, faute de papy d'identité. Demandeur d'asile, il est employé d'une société de nettoyage sous-traitante de la RIVP. Jalega aujourd'hui, c'est presque, c'est incroyable. Ce monsieur, il a sauvé une dame de 98 ans, il a sauvé des familles entières et sa vie, elle est moins bien qu'avant. Il a perdu son travail, il ne sait pas ce qu'il va faire demain et donc nous, on se bat pour qu'il ait des papiers, on se bat pour qu'il soit embauché par la RIVP. Un collectif s'est constitué pour aider Jalega à être régularisé. Et parmi les habitants, il compte de nombreux soutiens, parfois très jeunes. Ce n'est pas juste qu'il soit guérée de son travail alors qu'il a sauvé plein de gens du feu. La maire de Paris, Madame Hidalgo, a également reçu le nouvel héros pour le féliciter de son courage.